Salut à tous chers amis, c'est moi Harry Schneef et avec nous sont aujourd'hui William, Bruno et Safik 1, 2, 3, 4 Les gars, aujourd'hui nous sommes arrivés dans un village abandonné pendant la pluie Pour capturer, au moins essayer de capturer le VLAY RAKE à partir d'un drone Regardez, il y a un village abandonné, le temps fait très peur Et regardez, la pluie l'égoutte et Safik a reçu un message D'un vieil oncle forestier que je connais ici, ouais, filme un petit peu mon gros, vas-y viens Ici les gars, vous voyez, les maisons abandonnées Ma grand-mère vivait ici il y a 20 ans, ouais, et oui Mon oncle le forestier aussi, il est récemment Mon oncle forestier m'a envoyé un message pour me dire qu'il y a un vrai truc à faire dans ce village Quoi les gars, que ma grand-mère a quitté il y a 20 ans Et oui, je vous assure les gars Je suis sûr que c'est un règle, je veux dire, bon, le grand-père celui-là est le forestier Et comprend quelque chose aux créatures récipites Je ne sais pas du tout comment il a compris et pourquoi il m'a contacté en premier lieu Et comment il a su que nous cherchons des monstres Il a probablement vu nos recherches sur internet Peut-être, mais nous devons quand même m'aller voir les gars Les gars, je voudrais vous dire que si vous mettez 100 000 likes sur cette vidéo Pour que de nouvelles vidéos sur des monstres sortent Et ne soyez pas fainéant, mettez vos likes tout de suite Les gars, regardez ça, il ne reste que quelques maisons dans notre village, eh ouais Enfin, je courrais littéralement autour d'ici Ma grand-mère, elle est acheté du lait Regardez, les oiseaux s'envolent même Vous pouvez le voir sur la caméra, les oiseaux s'envolent même Merde les gars, ce n'est pas bon, c'est une mauvaise superstition Pourquoi ta grand-mère est-elle partie ? Écoute, je trouve que c'est cool d'avoir une maison à la campagne Écoute, bon, je ne me souviens pas du tout au détail, bien sûr Mais quand j'étais petit, tout le monde a commencé à déménager Petit à petit, ouais, franchement Mais peu à peu, lorsque les animaux et les gens ont commencé à disparaître, je crois Ouais, c'est bizarre, quoi Peut-être qu'ils ont commencé à disparaître parce qu'ils ont commencé à partir ? Non, 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 non Là, tout de suite, les personnes disparues ont commencé à disparaître Allons plus loin, les gars, allez Les gars, mais au premier étage de cette maison, ici, je crois que les deux petites filles ont disparu dans cette petite maison Elles rentraient à l'école le soir, en hiver, quoi Et voilà, petit à petit, les gens ont commencé à disparaître Et les animaux aussi, quoi, ouais Le film file pour voir comme c'est en ruine, ici C'est Mamie qui m'en a parlé, bien sûr Mais je ne sais pas, pour moi, c'était juste des histoires d'horreur Il y avait une sorte de monstre, des gens désespérés, qui l'avaient remarqué Et bien, en fait, c'est que des conneries, quoi, ouais Les gars, regardez le serpent que j'ai attrapé Artyom, Artyom, ah, ah, ah C'est juste un tuyau d'arrotage Les gars, c'est là que tout le monde chie, en fait, ouais Artyom Ce n'est pas le moment de plaisanter Nous voulons trouver Rake Ouais De toute façon, les gars, ce n'est pas vraiment plus des histoires à faire peur Nous devons trouver la maison du forestier, ouais Il y avait une sorte d'entrée, ici Euh, quelque part Regardez, c'est en ruine, de partout Je vais vous montrer Regardez, tout est en ruine Ici, regardez C'est le bazar Quelque chose pourrait vous tomber sur la tête Regardez les risques que nous prenons pour vous quand nous faisons ces vidéos Chaque fois, on fait des efforts Alors, les gars, si vous aimez le contenu Assurez-vous de vous abonner à la chaîne Parce que si tout me tombe dessus Je ne pourrai plus faire des vidéos comme ça Alors, abonnez-vous Argument ? Argument ? Viens ici, vite, allez, avant que ça ne tombe dessus Bon, je vais rentrer dedans et je vais peut-être trouver quelque chose d'intéressant Et vous, vous allez plus loin, le long de cette maison Je crois qu'il y a d'autres maisons aussi, d'accord ? D'accord ! D'accord ! Allons chercher quelque chose Peut-être allons-nous enfin rencontrer ce forestier Tu es sûr qu'il habite ici ? Oui, à 100% mince On dirait que tout est ruiné ici Mais les gars, il n'a plus me tromper C'est un oncle, quoi Mais c'est bien, les conditions ici sont vraiment terribles, les gars Je ne peux pas croire qu'il vit ici Peut-être que sa maison est à 5 km d'ici, quoi Il y a bien quelque chose au premier étage Comme si quelqu'un pouvait vivre Peut-être qu'il vit là-bas, ouais Oh, il y a un boulot ! Il a jeté un coup de... Protection de sécurité à CPI, c'est quoi ? C'est Rake ! Apparemment, le Cursair ne mentait pas Ce qui veut dire qu'il y a un Rake quelque part par ici Il y a même des signes avant-coureurs Comme un champ de mine Ouais, les gars, c'est rouge en plus Ça veut dire que c'est trop très dangereux, quoi Écoute, on a laissé Artyom tout seul dehors Pourquoi ne pas aller le voir ? Et on lui montre ce signe, là Allez, allez, nous sommes les seuls ici De toute façon, que l'autre a besoin de ce signe ? Les gars ! Oncle, il faut restier Où étiez-vous ? Pourquoi êtes-vous deux ? Il y a Artyom aussi, Arisneuf Il est aussi à côté, quoi, voilà Allez, allez, vite, 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 vite Venez, entrez, entrez Suivez-moi Vous habitez vraiment ici ? Oui, 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 oui Artyom, Arisneuf, Arisneuf ! Arisneuf ! Regardez ce que j'ai trouvé ici À propos de ce Rake C'est marqué Attention, danger Et le Rake sur la photo C'est incroyable Nous en avons apparet, mais en rouge Ça fait tellement longtemps Que je n'ai pas vu mon oncle Oh... Ouais, il y a un passage ! Restez derrière moi Taisez-vous, ne faites pas de bruit Oh, la vache ! Vous avez vu un sacré manoir ? Allez, les gars, entrez, entrez Les gars, je n'avais aucune idée Qu'il pouvait y avoir de tels appartements À l'intérieur de ruines Allez, vas-y, entre Oh, c'est un sacré endroit Je pensais que ça allait être des vraies ruines Alors, alors, alors Les chaussures Les chaussures D'accord, ok Écoutez, comment avez-vous fait pour tout arranger de cette façon ? Il faut ce qu'il faut Comment faire ? Regardez, nous avons vu ces panneaux à l'entrée Nous avons vu qu'il y avait un ray qui est du danger Attention, danger Ouais, ouais, vous les avez vus C'est moi qui les ai faits Alors, c'est vous qui mettez ces panneaux ? Eh bien, il faut avertir les gens, quoi Les gars, si vous voyez un panneau comme ça Ne vous approchez pas de cette zone Parce que vous ne savez pas quel monstre est vive Eh, tonton crevard, c'est un sacré endroit que t'as là Ouais, putain, c'est chaud Et c'est plutôt élimineux, quoi, ouais Et ça, c'est quoi ? Ce sont des bougies Je croyais que c'était des ampoules Allez, mettez-vous à l'aise Je vous laisse découvrir Je m'occupe du thé à l'attendant D'accord Ouais Est-ce que je peux avoir deux sucres, s'il vous plaît ? S'il y a des bougies Il y a une télé ici, n'est-ce pas ? On peut réussir Oui, il y a une télévision Sauf qu'il n'y a pas d'électricité Là, c'est juste pour les décorations Mais vous savez bien que ma grand-mère a aussi un tapis accroché au mur Je ne comprends pas pourquoi ils accrochent tout au mur Pas terrible, quoi Mais en fait, on peut même brancher le PlayStation, les gars Il n'y a pas d'électricité Alors, peut-être que ça fonctionnera aussi à la bougie On peut tirer une rallonge depuis la maison, quoi, ouais Mais où tu vas trouver un fil de 50 km ? Il y a même un diffuseur d'air Qui ne contient pas de produits de remplissage Juste du plastique, les gars Il est probablement en train de faire du thé quelque part Nous aurons certainement une interview avec lui à propos de Rake Parce qu'il est probablement l'une des seules personnes à l'avoir vu Et à avoir essayé de l'attraper N'est-ce pas, les gars ? Sur le fait, il a quand même réussi à survivre Après la rencontre avec cette créature Il doit savoir quelque chose Chut, 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 fais gaffe Tiens, on va encore se casse Ne nous fais pas ça Mais qu'à l'heure, l'onglot, il va te défoncer Il a même pris des écrits dans lesquels On peut mettre les doigts, ouais Mais il n'y a pas d'y tristé, de toute façon Pourquoi tu fais peur, connard ? Bah, j'ai testé comment t'agirais dans une situation où Rake attaquerait Eh bien, comment, comment, j'aurais eu peur, quoi Faudrait demander au forestier comment il se défonque contre Rake Je sais pas, il a peut-être quelque chose Peut-être qu'il a un fusil Peut-être un fusil, ouais, tout est possible Alors, les gars, prenez les tartines Le thé, voilà, servez-vous Merci Merci, oncle forestier C'est énorme Écoute, je peux te prendre... Un sachet, ouais Ouais, sachet, je veux un thé plus fort Et alors, à propos de Rake, vous allez nous raconter ? D'accord Bon appétit Moi, j'étais la lampe Je reviens et je vous raconte tout C'est quoi, cette lampe à paraffine ? Vous êtes l'essence et puis de la paraffine C'est probablement, c'est de l'avion, ouais Enfin, je flippe, là Et qui fonctionne au kérosène, quoi J'espère que c'est sûr Que ça ne va pas exploser Eh bien, tout semble calme ici Vous ne faites pas trop de bruit, hein Qu'est-ce que vous voulez savoir de vrai ? Et comment avez-vous découvert son existence ? Et pourquoi êtes-vous encore là ? C'est dangereux ici Et comment vous avez fait pour construire un endroit comme celui-ci ? Nous sommes allés dans une cave, je sais, et ici... Tout est en ruine, ouais Tout le village est défoncé, mec Mais bon, est-ce qu'on a une chance d'attraper ce rake ? Bon, je vais vous tout raconter comme ça On peut vivre ici, mais il faut s'organiser, bien sûr, hein C'est clair Moi, je ne suis pas sauvage Je vis dans ce village depuis le début C'est mon village natal J'ai fait mes études ici J'ai fait une famille ici Et alors, quand je suis entré dans l'armée Et j'en suis revenu Je me suis retrouvé dans l'armée secrète SCP, ce qu'on appelle l'organisation Quand j'étais jeune, je ne m'intéressais pas du tout à ce que faisait ce SCP Je faisais des recherches sur certaines créatures Nous les cherchions, nous faisons des recherches Mais quand, vous savez, je suis resté un peu longtemps là-bas Je me suis rendu compte que plus j'en apprenais sur ces créatures Plus on les étudiait, plus ça me portait malheur Ainsi qu'à mes amis, à ma famille On peut donc dire que tout est lié Et il y a une raison à cela Savez-vous comment j'ai eu une telle révélation ? J'étais une fois le soir dans ce laboratoire secret Et j'ai feuilleté les dossiers Juste en regardant comme ça, vous savez, les monstres C'était intéressant Et je suis tombé sur une affaire intéressante L'affaire de Rake On l'appelle aussi l'homme râteau Et qu'est-ce qui s'est avéré ? Ce Rake a été attrapé dans notre village Ici où nous sommes ? Bon, pas exactement ici, mais dans cette région Oui, bien sûr Dans ces bois, dans cette région Alors en fait, dans ce dossier, j'ai compris Qu'on l'avait vu encore en 1942 En 1942, il s'est échappé de l'armée Alors, avant, les gens comme ça étaient considérés comme traîtres Et ils ne pouvaient donc pas se dévoiler C'était donc pendant la seconde guerre mondiale Pendant la guerre, c'est ça ? Oui, c'est à peu près à ce temps-là que tu as commencé Nous avons eu un cas l'autre jour, les gars Vous ne le croiriez pas ? Arthur, mais t'entres là-dedans Non, en tout cas, Artyom et moi sommes entrés dans le bureau de mon grand-père Et Artyom a commencé de faire n'importe quoi En tout cas, les gars, il faut que vous le voyez Et donc, à propos de... Il y a un monstre ! Oui, Rake, ça veut dire quoi ? Je suis à la retraite maintenant Mais bon, il s'est échappé et j'ai reçu un texto Il se trouve quelque part aux alentours C'est pourquoi l'organisation SCP a commencé sa recherche Mais on galère un peu, donc vous comprenez bien pourquoi vous êtes là aujourd'hui Les gars, il faut trouver un moyen d'attraper ce Rake En 100 ans, l'organisation Dissipi a échoué Et est-ce qu'on peut y arriver à trois ? Mais bien sûr, quoi, on est une équipe Ensemble, oui Mais pourquoi vous m'avez pas attendu, les gars ? Ben, nous sommes sortis avec Safique pour voir si Rake était pas loin Mais les gars, eh bien, le temps qu'il est fait est vraiment mauvais, il suffit de regarder l'objectif d'Artyom, quoi Ok les gars, il faut lancer le drone tout de suite Il faut juste monter dans la voiture, la pluie tombe, le drone peut tomber Mais l'essentiel est de filmer quelque chose Sinon, la vidéo s'appelle « Mon drone n'a pas filmé, Rake » On aura tout, ne vous inquiétez pas, on aura les images du drone Écoutez, bien sûr, la météo n'est pas très bonne pour faire voler un drone, je vous le dis Les gars, les gars, qu'est-ce que c'est que ça ? Le bouton rouge s'abonner, mais ce bouton va l'attirer Êtes-vous en train de dire que ce bouton d'abonnement rouge attire Rake Et qu'il peut attaquer votre maison ? Il est déjà là quelque part pour tout vous dire Les gars, allez, votre soutien est nécessaire de toute une chose Les gars, allez sous cette vidéo et appuyez sur ce bouton d'abonnement Rendez-le gris et vous avez un chrono dans le coin ici, les gars Allez, il est lancé, c'est parti 5, 4, 3, 2, 1 Oh, c'est gris, il est beau maintenant C'est tout, merci beaucoup les gars, vous nous avez sauvés Les gars, le bouton est gris, il va être comme un talisman maintenant Et Rake, il ne viendra plus jamais vers vous Et s'il le fait, vous allez le frapper avec ce bouton Les gars, là, je vous ai préparé les sifflets C'est un modèle secret spécial Mais il ne faut pas siffler, stop Seulement quand il y a l'urgence Mais gars, regardez Il y a même ce badge, là Et ça veut dire que c'est vraiment secret Et là, ça veut dire que vous le prenez Arrête Excusez-moi, si quelqu'un nous attrape Agent 256, qu'est-ce que c'est passé ? Non, 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 c'est faux Restez où vous êtes Il y a déjà un chasseur récipite Si jamais on va avoir besoin d'aide Si quelqu'un nous attrape On peut toujours appeler dans ce sifflet Et les secours viendront à nous Mettez-le dans vos poches Au cas où il sera utile Allons, prenons le drone Et explorons la zone, quoi, allez Et lançons-le Allez, c'est bien Bon, allez, on va l'envoyer Et puis tout ira bien L'essentiel, c'est que Rake Ne nous attende pas quelque part C'est pas grave On va le trouver en premier Décolle, sa fille On voit déjà la maison La maison du forestier Mais la maison vue d'en haut Est en ruine Les gars, je n'ai aucune idée Comment ce forestier A pu se faire un manoir pareil Oh là là, il y a déjà des secondes Attends, attends, attends Derrière, derrière Il tombe, il tombe Il tombe pas, ça Vous qu'il aurait cru Eh bien, zut Je vous l'avais dit Il pleut Et peut-être que le drone va tomber Voilà, nous n'avons plus de drone Il est tombé Il peut quand même aller chercher, allez Écoute, il commence à faire sombre Et si Rake va nous manger Bah écoutez, pourquoi avons-nous commencé la vidéo ? Une fois qu'on a commencé Il faut aller jusqu'au bout de l'aventure Allons, chercher ce putain de Rake Les gars, il faut trouver le drone quelque part Eh bien, les gars, il était quelque part là-bas vers le nord Nous ne sommes pas allés aussi loin Mais le vent l'a remporté hors du village Mais les gars, bordel, les oiseaux volent C'est pas bon signe Le plus important, c'est que Rake ne nous attrape pas Donc si vous entendez des respirations bizarres ou des bruits de pas Rappelez-vous qu'il faut... Artyom, Artyom, écoute Ce forestier nous a donné des sifflats Oui Et s'il va y avoir quelque chose, on les utilise Et les secours seront là Alors, on se met en route On est trois, si ça se trouve Regardez, là-bas, il reste plus qu'un mur de la maison On sent quel désordre, les gars Qui a donc cassé autant de doigts On dirait que cette maison a été brûlée Pour se débarrasser de Rake Tout s'écroule ici Je pense que cette maison avec l'abandonnée est mise à feu Pour se débarrasser de toute cette merde Faites attention, vous mettez les pieds Le drone peut être n'importe où, quoi Ici, les gars, regardez Je vais grimper et voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans Attention, Artyom, n'importe quel morceau de bois On peut tomber sur la gueule, ouais Je suis comme dans un chair-tête Je suis prêt à tout pour mes abonnés Artyom, fais gaffe à ta gueule, s'il te plaît, vas-y Les gars, je vois des trucs, là Artyom, t'as trouvé le drone ? Regardez, regardez ça, là Oh, regarde C'est un CSP, les gars C'est une veste de combattant CSP Elle est très pro-mallon depuis quelques mois Mais c'est une vraie veste, wow, trop bien Wow, militaire, génial C'est la classe, franchement, c'est de la bombe C'est cool, on la garde en souvenir Mais s'il reste la veste CSP d'un combattant ici ? Où est le combattant lui-même ? Et en plus, il y avait du sang, là-bas Mais t'as perdu la tête, connard Ça signifie que le combattant CSP doit trouver Il l'a bouffé, quoi La veste était posée là Alors peut-être que Rek est pas loin Hé, Rek ! Écoutez, pourquoi ne pas retourner à la voiture, hein ? Mais si on a commencé cette aventure, il faut la finir Allez, on continue à chercher le grogne, les gars Le grogne, putain ! Rien sous mes pieds, hein ? Alors, il se fait tard, les gars Je vais rentrer à la maison Vous non plus, ne tardez pas J'ai aussi oublié de vous dire que le sifflet En plus d'appeler l'aide, il fait fuir Rek Sachez que Rek a peur des bruits forts Attendez ! Vous ne les avez pas perdus ? Alors, vous voulez dire que avec ce sifflet Mais on peut faire peur à Rek Disons qu'il les attaque Et maintenant, après, je prends le sifflet Et il va avoir peur ? Oui, exactement N'oubliez pas, moi j'y vais, vous ne tardez pas, hein ? On revient vite, allumez la bouilloire ! Ouais, on a un drôle à trouver, c'est tout Peut-être que c'est accroché à un arbre par une branche quelconque Qui reste accrochée ? Je vais vous le dire, moi, le forestier a raison Il fait nuit, on ne pourra pas trouver l'arbre avant demain matin Nous, nous sommes déjà trop enfoncés dans la forêt Nous devons sortir d'ici Bon, vous entendez ce grognement ? Ouais C'est comme si les buissons bougeaient Quelqu'un court vers nous Attendez, c'est un bateau, là ! Ouais, bordel ! Non, c'est pas ! Revenons derrière ! On sort d'ici ! Les gars, la cabane du forestier, tout de suite ! Merci, ils nous regardent ! Il n'y a rien, il n'y a plus chez vous ! T'as entendu, je crois qu'il est où ? Je crois que c'est plus loin ! Il est fait noir, bordel ! Il fait trop de loin, super ! Mais, putain ! Allule ! Alain, j'appelle les gars ! Alain, je vais fuir Rake ! Je ferais mieux de laisser cette veste ici ! Si, elle, attire ce Rake ! On rentre ! Allez, allez, allez ! Allez, on tourne ! Les gars, long forestier ! Long forestier ! Il est où ? Il est où ? Il est ici ? Les gars, Rake court déjà dans la maison ! Il n'est pas là ! Oncle ! Seulement un sandwich à moitié mangé ! Il a fallu un coup de sifflet, je vous assure ! On fait la lettre, c'est ficalé ! Mais silence, tu ne peux pas siffler correctement ! Du minute à l'autre, les militaires peuvent venir nous aider ! Ouais, ça sera pas grave ! Ils arrivent, ouest-ce de... Voilà, Rake ! Les gars, on entend votre bruit à l'autre bout du village ! Mais vous nous avez donné ce sifflé, vous-même ! Vous avez dit que au cas-o ! Non, non, non ! Mes amis, mes amis ! On a du mal à contrôler la situation ! Les choses sont devenues beaucoup plus dangereuses ! Je vous en supplie, partez ! Nous sommes tous en danger ! Partez, partez, s'il vous plaît ! On n'a pas pu attraper Rake comme ça ! Qu'est-ce qu'on est censé faire, maintenant ? Il est devenu très enragé, imprévisible ! Il est devenu beaucoup plus dangereux ! Je comprends qu'on risque de nos vies, non ? Mais, monsieur le forestier, donnez-nous 20 minutes, moi, s'il vous plaît ! Nous avons quelque chose à faire ! S'entraîner avant de s'occuper de ce Rake ! Ah non, vous savez comment, vous savez comment ! Je suis d'accord, on s'entraîne pour faire face à ce Rake ! Il a peur ! Il a fait défection pendant la Seconde Guerre mondiale ! Maintenant, Bruno et moi allons lui donner la Seconde Guerre mondiale ! Allez, les gars, règle les stages ! Je vais m'occuper de ça pour qu'il n'arrive pas par derrière ! Dans tous les cas, je serai là, et oui ! D'accord, monsieur le forestier, on peut s'entraîner ici ? D'accord, les gars, mais pas plus que 20 minutes ! Je ne peux pas tenir plus longtemps, hein ! Ça nous suffit ! Les gars, attendez-moi ! Attendez ! Attendez, bordel ! Les gars, mais vous m'avez oublié, là ! On a remarqué un truc avec sa fille ! Regarde ! Regardez ça, on dirait qu'il est déjà rentré chez lui ! Voilà, tu vois, Artyom, il a cassé tous les panneaux qui avertissaient que Rake est ici ! C'est le râteau ! Allons-y dans la voiture, merde ! Allons-y dans la voiture ! Siffle, mec ! Allez, 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 siffle ! Artyom ! Allez, allez, on démarre ! Bonjour tout le monde, cher ami, c'est Harry Schneuf avec vous, et ça sera la troisième partie de la piscine chaude contre la froide ! Nous avons ici une piscine très chaude, et bien sûr, une piscine froide ! Nous avons lu les commentaires, et vous avez écrit sous les deux dernières parties que ce n'est pas juste que seul Safik ne s'assoit pas dans la piscine, et nous donne juste des punitions différentes ! Donc, Safik sera assis dans la piscine froide aujourd'hui ! Alors, Carcum, lui, sera assis dans la piscine chaude aujourd'hui ! Et je vais observer tout aujourd'hui, pour m'assurer que tout est honnête, et comme toujours, mon nom est William Bruno ! Bonjour ! Laisse-moi te dire ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui ! Tout d'abord, la piscine chaude est maintenant recouverte de ce film, et ce n'est pas seulement pour le plaisir, c'est juste pour s'assurer que la température de l'eau ne se baisse pas d'un degré ! Et les gars, nous avons aussi 4 chaudières qui gardent cette piscine chaude ! Une chaudière comme ça, un deuxième réchauffeur, et un tuyau qui ajoute sans cesse de l'eau bouillante dans cette piscine ! Et Safik, lui, aura cette piscine d'eau super froid à température négative ! Mais nous avons... Pfff ! Beaucoup d'azote ! Mais attendez ! Super beaucoup d'azote ! Et vous voyez, il y a cette eau à l'intérieur du gobelet à la température moins 70 degrés ! Et maintenant, je vais vous montrer comment ça marche ! Regardez, voilà l'azote, voilà la piscine froide ! Wow ! Et maintenant, elle est encore plus froide ! Voici la vapeur du froid, et voici l'endroit où Safik va s'asseoir pendant toute la vidéo ! Et je vous rappelle que je me suis assis dans chacune de ces piscines ! Mais la piscine froide, à mon avis, est beaucoup plus difficile ! Et aussi, les gars, nous avons ces trous de la fortune, juste ici, qui décident du sort de nos participants ! Et je pense que nous pouvons commencer ! Maintenant, les concurrents entrent chacun dans leur piscine ! Safik est le premier ! Merci, nous m'avons laissé passer le premier ! Oh, c'est trop froid ! Mais c'est de l'azote qu'il a rajouté ou quoi, là ? C'est quoi, ce truc-là, là ? J'ai touché la température avant, c'était quelque chose de plus chaud, je pense ! C'est juste de la glace, les gars ! Les gars, je sais pas ce que je vais faire ! Il fait froid, je vais pas faire cette émission comme ça, moi ! Ça casse ! Mec, l'eau est sacrément froid, cette fois-ci ! Oh non ! Non, non, non ! Ne fais pas ça, ne fais pas ça, pas de la glace ! Oh, c'était l'azote liquide ! Ce n'est que le début ! Artyom, maintenant c'est à ton tour d'entrer dans ta piscine bouillante et chaude ! Allez ! Je voulais te dire quelque chose. Le truc, c'est que maintenant, quand une nouvelle personne s'inscrit à ma chaîne, la lumière dans ma chambre change tout de suite ! J'ai passé beaucoup de temps à programmer, à configurer leur hauteur, à connecter le tout au LED dans ma chambre ! Et maintenant, chaque fois que tu es celui qui clique le bouton d'abonnement, ma chambre change de lumière ! Par exemple, la chambre était bleue, je suis allongé sur le canapé où je monte une nouvelle vidéo, et la pièce devient rouge ! Si tu veux me rendre fou, et que ma chambre continue de briller, alors appuie sur le bouton rouge d'abonnement ! Oh, les gars ! Il y a même de la vapeur ici, maintenant ! Oh ! Dans cette troisième partie, l'eau de tout le monde est encore plus folle ! Oh, les gars, tu as ma plante vapeur chez lui ! Dommage que ça ne m'atteigne pas ! Je sais pas comment je vais faire pour rester ici, mais je trompe vraiment trop, là ! Laissez-moi essayer de m'asseoir dans cette piscine super chaude ! Oh ! Bruno ! Tu vois la vapeur ici ? Les dernières fois, il y avait aussi de la vapeur, bien sûr, mais j'ai une chaleur folle ! La température maximale admissible pour le corps humain ! Parce que si vous augmentez la température de l'eau pour Artyom, d'au moins 2 degrés, ça sera très dangereux pour les participants ! Très bien, les gars ! Reposez-vous dans vos piscines, je serai de retour dans une demi-heure pour faire tourner la roue de la fortune ! Oh ! Les gars, j'ai pas vraiment compris ce que je devais où aller, là ! Pour être honneur, ma technique est la suivante ! Je vais juste m'asseoir dans la piscine, et puis attendre, et je vais gagner après ! Je fais déjà la troisième partie, et je pense avoir le plus d'expérience sur la façon de s'asseoir dans une piscine froide et dans une piscine chaude ! Je n'ai certainement jamais eu une piscine aussi chaude avant ! Mais j'ai l'intention de passer toutes les épreuves et de gagner ce jeu, juste pour que tu lâches un like et que tu t'abonnes à sa chaîne maintenant ! Nous faisons des efforts juste pour toi ! Demi-heure, c'est déjà écoulé, nous continuons donc notre défi ! Qui veut se porter volontaire en premier ? Mais je veux faire tourner cette putain de roue ! Le premier tour de roue, je le donne spécialement pour Safique 1-2-3-4 ! Safique 1-2-3-4 obtient ce truc, là ! Pendant une nuit entière, je vais souffler un coin d'air froid sur toi depuis ce canon ! Je tiens à peine ! Bruno, peux-tu s'il te plaît souffler sur moi ? Et puis pour une minute, au moins pour dix secondes ! C'est difficile d'être dans cette piscine chaude, bouillante ! Elle est incroyablement chaude cette fois ! Artyom, malheureusement, je ne peux pas t'aider car le souffleur est tombé à Safique ! Donc c'est lui qui va la voir, mec ! Pourquoi ce ventilo ? L'air est glacé partout et l'eau est encore plus froide ! C'est trop froid, c'est trop dur ! Enfin, bah non, allez, moi je me casse ! Je suis prêt ! Allez, le temps est commencé ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Safique, si tu vas plonger dans l'eau maintenant, tu devras te relever et la minute va recommencer ! Alors, sors ! Oh, mec, les mecs, il fait trop froid là-bas ! Je ne m'attendais pas à un canon comme ça ! Si c'est glacé, les gars, cette piscine est plus chaude que ce putain de ventilo de merde ! Je vous jure ! Attention, c'est reparti ! On continue, Safique ! Oh ! Oh, mais je vais aller ! Stop, 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 je vais me coucher maintenant ! La minute n'est pas encore passée ! Il reste encore 10 secondes ! La minute n'est putain de passée ! Ah ! C'est tout ! Le temps est écoulé ! Oh, putain ! C'est le slip qui est super congelé, là ! Sacre ! J'ai vraiment trop froid, les gars ! C'est n'importe quoi, ce jeu ! Franchement, pourquoi j'ai signé pour ce genre de truc débile ? J'ai vu Bruno tirer directement sur Safique ! 1, 2, 3, 4 ! J'ai même eu un peu d'air sur moi ! Même si j'ai eu une chaleur folle dans cette piscine ! Quand vous êtes mouillé dans une piscine froide ! Vous êtes balayé par un vent fort ! C'est encore pire ! Je suis surpris que Safique ait réussi ! Même si c'était avec difficulté ! Le premier test que la roue de la fortune lui a fait passer ! Safique, comment ça va ? Tu tiens le coup ? Bah écoute, je sais pas comment te dire ! J'ai juste le dos en compote, les couilles qui grattent, j'en ai marre, je suis déprimé ! Et toi, comment ça va ? Honnêtement, je ne sais pas où c'est qu'il a pu trouver de l'eau si chaude comme celle-là ! J'aimerais m'asseoir dans ta piscine en ce moment, Safique ! Artyom, dis rien, vas-y, tais-toi ! Ouais, on est bien ! La dernière fois, la chaufferie ne fonctionnait pas ici, alors tu vois ? En fait, je pense que Bruno est un présentateur plus indulgent ! Il ne va pas être, vous savez, trop chaud, trop froid pour nous faire des tours ! Ok, voici le tour numéro 2 où je vais faire tourner la roue de la fortune, mais pour Artyom à Richniff ! Tu es prêt pour les surprises ? Eh bien, depuis combien de temps est-ce que je fais ces vidéos ? Je veux un peu de répit ! La piscine est trop chaude ! Si on me jette encore des chaudières ou des trucs comme ça ici maintenant, je ne survivrai pas ! Artyom, ce n'est pas à moi de décider ! Je fais tourner la roue de la fortune et j'amène ceux qui tombent ici ! Et voilà ! Et donc, Artyom reçoit... Ice Pocket Challenge pour Artyom ! Non, c'est pas vrai Bruno, sérieux ! Les gars, je ne peux pas croire que c'est la première fois dans l'histoire de cette émission que quelque chose de vraiment froid va tomber dans une piscine chaude ! Bruno, merci beaucoup ! Comment il a fait pour avoir autant de chance, les gars ? Je fais tourner cette roue, c'est impossible de la tourner ! Je vous jure, j'ai essayé comme un con, ça ne marche pas, je n'ai pas de force dans les bras, quoi ! Artyom, comment tu as fait ? Comment tu fais, toi ? Moi, je suis vraiment qu'une grosse merde, en fait ! Je ne comprends pas comment tu fais, tu es trop chanceux, tu ne mérites vraiment pas de la glace ! Safi, mec, pourquoi ce n'est pas juste ? Tu as vu toi-même la glace à la roue de la fortune ! Je comprends que c'est dur pour toi, mais aussi, tu sais, ne me cherche pas, toi ! Les gars, s'il vous plaît, ne vous battez pas, c'est juste un défi ! Bon, Artyom a eu de la glace, c'est bien, tu auras de la glace toi aussi ! Ne t'inquiète pas, Safi ! Non, Bruno, moi je ne veux pas de glace, mais dans ce cas, où tu as raison, l'amitié, c'est l'amitié, quoi ! Je suis désolé, Artyom, il fait si froid, je ne peux pas penser du tout, j'ai la tête comme une casserole ! Allez, Safi, t'inquiète, c'est bon, je comprends tout ! J'espère que la prochaine fois qu'ils feront tourner la roue de la fortune, tu seras soulagé et que Bruno te mettra une bouilloire ou un chauffage à proximité, juste pour toi ! Eh bien, ici, j'ai préparé un seau rempli de glace froide ! Je vais le verser directement sur la tête d'Artyom ! Waouh, Bruno, écoute, merci beaucoup ! Maintenant, les gars, ce seau de glace ne me fera aucun mal, parce que je suis encore en train de faire de la vapeur ici ! Et pour être honnête, c'est même un peu difficile pour moi de parler, parce que je suis détendu au maximum, et même mes pensées sont difficiles à formuler, donc je pourrais vraiment utiliser ce seau à glace pour se remettre en forme ! Les gars, moi j'ai plutôt peur de regarder ça ! Allez, ça va aider Artyom, mais pas moi, je vous dis ! Bon, on commence ! Allez ! Waouh, la vache ! Waouh, la vache ! Waouh ! Waouh ! Regarde ce glaçon, là ! Waouh ! Waouh ! C'est ça qui m'est tombé sur la tête ? Oui ! En fait, les gars, je me sens vraiment beaucoup mieux ! Génial, les gars ! Il y a encore plus de fumée qui sort, et moi j'ai encore l'air plus débile que d'habitude, ouais ! Il y aura peut-être un peu refroidi maintenant, mais elle va remonter juste dans quelques minutes ! Donc Artyom a eu de la chance, mais pas pour longtemps ! Mec, Bruno, j'ai même oublié que j'avais de l'air chaud qui entrait ici tout le temps ! L'eau s'est refroidie, mais elle est sur le point de redevenir aussi chaude ! Exactement ! Parce que tu as une piscine chaude, et tu ne peux pas t'éloigner du concept de la base ! Et d'ailleurs, je ne pense pas que sa fille qui ait eu de l'azote liquide dans la piscine depuis longtemps ! Je pensais que c'était la première fois qu'il l'avait mis là-dedans, et c'est tout ! Il est sur la roue, là ! La piscine chaude n'est pas seulement sur la roue, il est juste là ! Maintenant, nous allons ajouter juste une tasse d'azote, mais cela va refroidir la piscine de 2 degrés ! Regardez, c'est juste une sorte de magie ! Allons te rajouter un peu d'azote ! C'est quoi cette putain fumée froide ? Safi, quoi as-tu disparu ? On ne peut même pas respirer ici ! En fait, tout est juste, parce que j'ai un tuyau d'eau chaude, mais Safi n'a pas de tuyau du tout ! Et sa piscine sera toujours refroidie avec de l'azote liquide ! Safi, comment ça va, frère ? Artyom, merci de demander, mais je ne sais plus comment m'asseoir ici, l'eau est trop glacée, c'est comme dans un putain de frigo ! S'il vous plaît, quelqu'un d'autre, donnez-moi quelque chose de chaud ! Je meurs d'envie de quelque chose de chaud ! William, Bruno, donne-moi quelque chose de chaud ! Je suis complètement con ! Et spécialement pour Safi, je suis descendu du piédestal pour faire tourner la route de la fortune et l'aider avec quelque chose de chaud ! Faisons un essai ! Je présente à votre intention la partie jaune avec des vêtements gelés ! Cela signifie que Safi devra maintenant mettre des vêtements qui ont été dans le congélateur pendant presque deux jours ! Comment ? Il y a un masque chaud juste à côté ! Comment ça se fait ? Je ne l'ai pas eu, moi je veux la même chose, mais pourquoi je ne l'ai pas eu ? Allons chercher des vêtements ! Ouvrons notre congélateur ! Regardez ! On dirait qu'il est en pierre ! Safi, prends ton pantalon ! Merci ! C'est quoi ce truc glacé ? C'est du bois ! Comment tu fais pour mettre ce truc-là ? D'une manière ou d'une autre ? Eh bien, je ne sais pas ! Souffle ! De l'air chaud, mec ! Ça sent comme un vrai frigo ! Bien sûr, on doit le dégirer d'une manière ou d'une autre, mais bon... Safi, qu'est-ce que tu fais ? Ce n'est pas du tout juste ! Comment je peux le décongeler dans une piscine froide ? T'as une piscine chaude et ils vont te décongeler en a rien de temps et c'est bon quoi ! Fais pas ta chiborée ! Ils n'ont pas besoin de décongeler ! C'est le but du défi, que tu sois avec des fringues glacées dans une piscine ! Je sais pas ! Qu'est-ce que je fais ? Je suis gelé ici, c'est tout quoi ! Qu'est-ce que je te dise ? Tu veux quoi ? Ok, les gars ! Jouons honnêtement ! Artyom, rend à Safi son pantalon ! Oui, Bruno dit correctement ! Ce n'est pas juste ! Alors oui, Safi, reprends-le ! Merci, Artyom ! Au moins, ils sont chauds maintenant ! Ne penses-tu pas, Safi, que tu as triché maintenant ? Et c'est pas juste du tout, quoi ! Nous étions d'accord que sur les vêtements de glace ! Pour l'instant, mec, tu as juste des vêtements chauds et humides, quoi ! Bon, William Bruno, t'as raison, j'ai juste ce truc, j'ai très froid, je sais pas comment je peux faire autrement ! Je n'ai pas eu d'autre idée que de le sauter dans l'eau chaude ! Vraiment, je suis désolé ! Allez, je sais pas, peut-être recongele-le si tu veux, toi ! Mais le plus important, c'est que nous ne nous disputons pas avec vous ! Parce que l'argent, pas argent, la victoire, la défaite, n'a pas d'importance ! Le plus important, c'est que nous restions tous les meilleurs amis du monde ! Et si toi, tu veux être notre ami, tu peux rejoindre notre famille en cliquant ce bouton rouge d'abonnement sous la vidéo ! Tu comprends, c'est pour faire plus de bonnes personnes dans le monde ! Voici le nombre d'abonnés d'Artyom Arichnev, c'est la statistique des gars cools ! C'est le nombre de personnes qui sont plutôt cools sur la planète en ce moment ! Ha ha ! Eh bien, tu peux les rejoindre ! Euh, désolé, j'ai été un peu distrait ! Je ne vais certainement pas jeter des vêtements dans le congélateur, eh bien, j'ai un plan supplémentaire ! Hé hé ! Donne-moi les vêtements ! Voilà, Bruno, tiens, congèle-les bien, excusez-moi, enfoiré ! C'est pour cela que nous avons l'azote liquide ! Maintenant, nous allons recongeler ces vêtements ! Oh, les gars, vous voyez comment Bruno fait le froid ! Avant, ces vêtements étaient juste humides dans le congélateur ! Maintenant, ils sont aussi trompés dans l'azote liquide ! Il y a tellement de vapeur froide, tu sais ! J'ai une sensation de froid, et même ici ! Ça fait que tu ferais mieux de jouer honnêtement pour que ce ne soit pas deux fois pire ! Les gars, je ne savais pas que ça tournerait de cette manière-là ! Eh bien, ça va être une très grande leçon pour moi, je vous assure, ouais ! Vraiment, je ferais plus ce genre d'erreur ! Je ne suis pas si con, quoi ! Eh bien, voici le nouveau costume pour sa fille ! Tu dois mettre ça, maintenant ! Oh, c'est deux fois plus que la dernière fois, ici ! Oh, mes jambes cramblent ! Ça ne rentre pas ! L'important, c'est de faire passer la deuxième jambe ! Attention, ça fait trop froid ! Attention, c'est tranché ! Allez, donne-moi ce putain de t-shirt, tu es prêt ? Ça gèle, ça gèle, ça gèle ! Oh, toi ! Safique a fait un excellent travail, car même s'il a essayé de tricher, les gars, il a quand même relevé le défi, et l'a fait jusqu'au bout ! Qu'est-ce que tu en penses, Artyom ? Est-ce que Safique a fait la bonne chose ou pas ? Bruno, je pense que Safique a fait depuis le début était une erreur ! L'essentiel, c'est qu'il s'est corrigé ! Quand il a mis ses vêtements trempés dans l'azote, je pouvais voir, les gars, que Safique avait un froid de canard ! Il a même eu une crampe, je crois ! Safique, est-ce que ça va ? J'ai une crampe, tu sais ce que c'est ? Juste de mon côté gauche, je peux plus bouger ! Bruno, laisse-moi tourner la roue de la fortune maintenant, parce que Safique, il a besoin de se reposer ! Laisse-moi le faire ! Je ne peux pas te laisser tourner la roue de la fortune, mais je vais la tourner spécialement pour toi ! Qu'est-ce que tu veux ? Fou, les gars, je vois qu'il reste encore de l'azote liquide, de la glace et 50 kilos de glace sèche ! J'en voudrais bien un peu de ça ! Et moi, j'espère que tu auras de la glace sèche après tout ! Et peut-être qu'avec ça, tu pourras gagner ! Mais néanmoins, seule la roue de la fortune décidera de tout ! Mince ! Tu étais vraiment bon ! Mec, tu étais vraiment, vraiment bon ! Quelle horreur ! Bruno, pourquoi ton visage est comme ça ? C'est quoi ce masque ? Les gars, ça a l'air vraiment trop flippant ! Artyom, ce masque signifie que maintenant, tu dois mettre cette sauce chaude sur ton visage et mettre aussi ce masque chaud et super, super, super brûlant, mec ! Bruno, tu as perdu ta tête ou quoi ? Ne fais pas ça ! Oh, les gars, je fais de la gymnastique ici ! Je me suis versé du piment et ça me brûle déjà la main ! Je vais en mettre sur ton visage ! Ah, aïe, 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 aïe ! Ah, Bruno, ça suffit ! Maintenant, mec, tu dois mettre ce masque ! Mais c'est un masque au poivre rouge ! Mais c'est le but des défis ! C'est que vous ayez le maximum de température avec ce genre de blague ! La chose la plus importante est qu'Artyom, il est assis avec son corps dans la piscine et sa tête en l'air ! Maintenant, il est tout chaud ! Tu comprends ? Et moi, je suis tout froid ! Allez, vas-y, mec ! Euh... Euh... Eh bien, jusqu'ici, tout va bien ! Pour être honnête, ça a l'air d'aller ! Artyom, attends juste deux minutes et l'effet va commencer ! Je sais pas ce qu'il se passe après qu'il ait enlevé le masque, je pense qu'il dit que c'est bon, mais elle est chaude pour une raison, quand même ! Alors, je sais pas, trop... Je pense... J'attends depuis environ une minute et demie, encore 30 secondes, et je peux l'enlever ! Je me sens un peu mal à l'aise pour l'instant ! Je ne sais vraiment pas, je ne sais pas du tout pourquoi ces masques existent, mais c'est tellement désagréable que je n'envie pas du tout, Artyom ! Attends, Artyom, n'enlève pas le masque ! Bruno, je ne peux pas, ça brûle très fort ! Euh... Je l'enlève ! Je tiens maintenant un sac de glace dans les mains, et je suis incroyablement heureux que tout ce qui vient de se passer soit terminé ! Youtube n'aurait probablement pas autorisé cela, parce que même moi j'ai été blessé en regardant Artyom et ce que ce masque a fait à son visage ! Nous avons dû arrêter de filmer pendant quelques heures pour laisser le gonflement et les rougeurs de son visage se résorber un peu ! Mais je ne sais pas, si tu veux voir ces images, ce qui est arrivé à Artyom et à son visage, tu peux les voir sur Instagram en cliquant sur le lien dans la description ! C'est juste que Youtube ne laisse pas passer ce genre de choses, donc bienvenue sur Instagram si vous êtes intéressé ! Ok, je suggère de ne pas attendre et de passer directement au prochain défi ! William Bruno, commence, allez c'est parti ! Je commence à tourner du feu et j'espère que c'est ce que tu vas obtenir ! Allez, on y va ! Et je te félicite, Safi, que tu obtiens le chauffage ! Oh, 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 enfin, dépêche-toi de brancher ce putain de chauffage, je suis complètement gelé ! Les gars, mon visage, Dieu merci, c'est parti ! Et je suis content, Safi, que tu en aies tiré quelque chose de bon, mon pote ! Ici, la température peut monter jusqu'à 120 degrés, donc c'est très chaud et je ne suis même pas sûr que Safi ait eu de la chance, car la machine est assez grave, quoi ! On va la brancher, hop, tu dois rester près de la machine pendant une heure entière ! Oh, ça fait du bien, quand même ! William Bruno, combien t'as dit que tu me l'aissais, le chauffage ? Pendant une heure, je te l'ai déjà dit ! Pendant une heure, quoi ! Pendant combien de temps ? Ah, je n'avais pas bien entendu ! J'ai l'impression que Safi a quelque chose avec ses oreilles à cause de cette piscine froide ! Une heure ! Safi, pendant une heure ! Je te laisse le temps de te réchauffer ! Ah, compris, super ! Je vais avoir ce chauffage pendant une demi-heure ! Je vais avoir chaud, bien sûr, ce serait bien pour une heure, mais bon, une heure, c'est pas mal, quand même ! Je ne sais plus trop ce que je dis, là ! Safi, est-ce que tu vas bien, là-bas ? Tu n'aurais pas dû dire ça, moi, c'est comme ça qu'on teste l'amitié, Arthur, tu comprends ? Cela fait une heure, les gars sont toujours dans leur piscine, il est temps d'éteindre le chauffage de Safi. Hop là ! C'est ça, Safi. Maintenant, tu es sans l'appareil. Cette putain de demi-heure, les gars, était en fait la meilleure demi-heure de toute ma vie, je crois, ouais, bon... Puisque Safi a eu le chauffage, peut-être que je vais avoir quelque chose de cool aussi ! Bruno, laisse-moi faire tourner la roue ! Ça ne me dérange pas du tout, alors je vais tourner la roue pour toi ! C'est un plâtre à la moutarde, les gars ! Bruno, c'est quoi, cette moutarde ? La moutarde ? C'est un truc français, c'est pour moi, tu comprends ? Eh bien, je ne sais pas ce que c'est, un plâtre à la moutarde, mais sa mère me l'a fait, donc ça doit être pas si dégueulasse que ça, quoi ! Je tiens un plâtre à la moutarde dans ma main, et je vais le mettre sur la poitrine d'Artyom. On l'utilise habituellement quand une personne est malade pour la réchauffer. Mais nous allons réchauffer Artyom pour rien, enfin, pas pour rien, pour 1000 dollars, mec ! Ok, mais d'abord, la moutarde doit être en paix ! Que fais-tu, Bruno ? Je prépare la procédure ! Quelle procédure ? Il y a de la moutarde, là-bas ! Il y a de la moutarde dans les sacs ! Allez, Artyom, prépare-toi, mec ! Voilà ! Qu'est-ce que c'est censé piquer ? Eh bien, ça va te réchauffer, au moins ! Il fait assez chaud comme ça ! Pourquoi on ne mettrait pas de l'azote ? Eh bien, si tu auras de l'azote la prochaine fois, pas de problème ! C'est comme ça que tu dois rester assis pendant 20 minutes ! 20 minutes ? 20 minutes ! Comme ça ? Oui ! Comme un idiot ! Eh, oui, c'est ça ! Mec, si on est changé maintenant, Artyom, on pourrait se relaxer tous les deux, tu comprends ? Ouais ! Les gars, c'est vraiment insupportable ! Artyom, il n'en reste qu'un petit peu, mais il faut être vraiment patient ! Sinon, Artyom, tu vas perdre ! Ouais, je suis patient, ils sont sur moi, mais ne le montrez pas sur la vidéo ! Ne le montrez pas ! Pourquoi ? Mais, non, mais c'est pas la peine ! Non, mais ça va être la ronde, non ! Mais, Artyom, allez, mec, je l'enlève ! Mais, Bruno, mais non, c'est pas la peine ! Allez, Artyom ! Mais, Bruno ! Donne-le-moi ! Mais, quoi ? Mais... Allez, on l'enlève ! Je ne vais pas montrer ce bordel ! Mince, il faut vite laver tout ça ! Artyom, viens ! C'est tout, Bruno, c'est tout ! Allez, c'est tout ! J'ai tenu les pansements dans la moutarde ! J'ai passé l'épreuve ! Montre aux abonnés ce qui s'est passé ! Mais je ne vais pas montrer ça aux abonnés ! D'accord, Artyom, je ne le montrerai pas moi-même ! Mais, je pense que c'est le moment idéal pour faire tourner la roue de la fortune pour Safique ! Allez-y, faites tourner la roue de la fortune, mais dépêchez-vous, ou je vais tomber dans les pommes, là, je crois ! Et un petit tour juste pour toi, Safique ! Et voilà ! Safique, tu vas avoir de la glace sous les vêtements, que tu vas devoir tenir pendant 5 minutes ! Non, je suis co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Allez, allez ! Ça fait 5 minutes déjà là ! Non, ça fait que 15 secondes en arrière. Attends, attends ! Attends, ma mère m'appelle. Ne quitte pas. Oui, oui. Les gars, ma mère ne m'a pas vraiment appelé. J'ai juste mis la sonnerie. J'ai fait ça juste pour voir comment ils se comporteraient si personne ne les regardait. Oh ! Voilà, Safique, tu s'est déplaché, Artyom ! Safique, qu'est-ce que tu fais ? Mais c'est pas juste, Safique ! C'est trop cool ! C'est trop bien, j'ai chaud ! C'est trop bien, c'est de la bombe ! Et puis c'est l'heure que ma voix est même ronde, les gars, j'en peux plus, même ma voix, je l'ai perdue ! J'en peux plus ! Eh bien, Safique, ce n'est pas juste ! Pourquoi tu m'incultes maintenant ? Bruno est parti ! Ce n'est pas une raison pour le tromper et tricher ! Toi-même, quand tu étais le juge, tu as toujours dit que la chose principale était le jeu honnête ! Que le jeu soit équitable ! Artyom, je suis d'accord avec toi ! Au début, c'était très dur, mais maintenant, c'est beaucoup plus facile ! Mais ça cautérise et cautérise et cautérise encore ! C'est si froid que c'est vraiment super terrifiant, je vous jure, c'est trop dur ! Mais bon, c'est pas grave, je suis quand même super costaud ! Une excuse pour enfreindre les règles et ruiner notre amitié avec Bruno et Artyom ! Bah oui, tu es un beau copain, quand même ! Tu ne vais quand même rien faire pour les briser, je suis quand même sympa ! Oui, je suis un beau copain, je vous jure ! L'essentiel, Safique, c'est que tu comprennes ! Alors, ne t'inquiète pas, tout ira bien ! Mais ne brise plus de règles ! D'ailleurs, il y a une grande horloge là-bas ! Cinq minutes sont passées, tu peux jeter cette glace ! Alors là, j'ai sonné ! C'est vraiment trop mal, les gars, ça va brûler ici ! C'est pas d'une manière ou d'une autre, j'essaierai de guérir cette putain de rougeur plus tard ! Je ne vais même pas dire quoi que ce soit à Safique, car c'était un défi très difficile à relever ! Et même s'il est allé voir Artyom pendant une minute, car il a passé tellement de temps dans la piscine froide, que cette minute dans la piscine chaude n'a absolument rien fait ! Bon, cinq minutes sont passées, bon, qu'est-ce qu'il y a ici, chez vous ? Ouais, nous allons bien, Bruno ! Je t'ai attendu, attendu, attendu ! Tu es arrivé six minutes plus tard, Dieu merci, Artyom m'a dit que c'était dans cinq minutes ! Eh bien, je ne pouvais pas supporter de retenir cette glace ! Eh bien, oui, je l'ai retenue quand même ! Allez, les gars, je vous fais confiance, c'est juste ma mère qui a appelé, il fallait répondre ! Maintenant, faisons tourner la roue de la fortune à nouveau ! Pas de problème, Bruno, on y va ! Très bien, faisons un tour pour Artyom ! Et toi, Artyom, tu as droit à un repas épicé ! Encore de la nourriture chaude ! Ouais, je me suis dit, ils vont peut-être réchauffer la piscine, quoi ! Je vous présente un délicieux poulet pané avec la sauce tabasco la plus épicée ! Ça sent super bon ! Oh, j'en veux, j'en veux, j'en veux ! Ok, voilà, Artyom ! Ouah, y'a, y'a ! Ouf ! Les gars, cette sauce n'est pas si chaude ! Regardez comment ses ailes sont géniales ! La dame du magasin a dit que c'était la sauce la plus épicée qu'elle avait ! Oui, Moussa, de manière si appétissante ! Oh non, merci beaucoup ! La sauce, même si elle est épicée ! Mais bon sang, je n'ai pas mangé quelque chose comme ça depuis longtemps ! Même dans cette piscine super chaude ! Que dirais-tu de faire tourner la roue de la fortune pour Safique ? Hein, Safique ? Mais Mousbrune, donne-lui un bon tour cette fois ! Ok, commençons à faire tourner la roue ! C'est un baril d'azote ! Quand tu as versé un verre là-dedans tout à l'heure, l'eau était déjà super froide ! Tout l'azote que nous avons maintenant, je vais le mettre dans la piscine de Safique ! Je vais me transformer en... Oh, oh, oh ! Je vais me transformer en morceaux de glace, les gars ! Vous êtes prêts, les gars ? C'est parti ! Wow ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Oh, oh ! Oh, oh ! Ouais ! Oh, oh, il fait si froid ! Oh, il fait si froid ! Ok, hop ! On en a encore plein ici, on verse ! On verse tout l'azote que nous avons ! Wow ! La piscine est en train de se transformer en glace ! Wow ! Oh, la glace, la glace ! Ah, un peu plus ! C'est trop froid ! Oh, oh, salut ! Oh, la piscine, Safique ! Ah ! Oh !